Depuis l'annonce du transfert de Neymar à Al-Hilal, le club de la capitale saoudienne Riyad fait face à un afflux de supporters dans sa boutique. Les fans sont venus des quatre coins du pays pour se procurer le maillot de la nouvelle recrue. Neymar a signé ce mardi un contrat de deux ans dans le championnat saoudien pour un salaire annuel d'environ 100 millions d'euros. Je suis venue spécifiquement de Médine pour Neymar pour venir au magasin d'Al-Hilal à Riyad. Je suis restée connectée sur le compte Twitter d'Al-Hilal pendant plus de deux heures, jusqu'à ce que j'ai vu la nouvelle. Quand j'ai vu que le maillot était disponible sur leur site, je suis venue directement au magasin avant qu'il ne soit bombé. Et regarde, ça fait 15 minutes que j'attends mon tour. Avec ce transfert, l'attaquant de 31 ans qui a passé six ans au sein du Paris Saint-Germain devient le dernier grand nom à tirer dans le riche état du golfe. L'ex-star de la Sélé-Sao suit ainsi les traces de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Sadio Mane, entrequant l'Europe contre le Moyen-Orient. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Mais après Cristiano Ronaldo, on s'attend à ce que tout se passe en Arabie Saoudite. L'Europe est là maintenant. Le marché des transferts a été bouleversé cette année avec l'arrivée fracassante de l'Arabie Saoudite sur la scène footballistique mondiale. Un budget colossal de 20 milliards de dollars a été débloqué par le prince héritier Mohamed Ben Salman pour hisser la Saoudi Pro League au rang de championnat superstar. Merci. 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 Merci.